Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment expliquer un passage littéraire d'un texte du XVIe siècle. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Les grandes étapes que l'on a déjà vues dans une autre vidéo sont les suivantes, surtout de l'explication du texte. Tout d'abord, on doit introduire notre explication, par exemple par le contexte historique ou bien littéraire de l'apparition de l'œuvre. Et aussi, on doit caractériser le passage à expliquer et le situer aussi. Après, on doit lire le passage. Après la lecture du passage, on doit présenter le projet de lecture ou bien la problématique de notre explication pour traiter les mouvements du texte. Après, on passe à la conclusion générale, synthétique de notre explication. Alors pour ce faire, on a choisi un texte de Étienne de Labo ici, de son texte, de la servitude volontaire ou le contraint, connu généralement par le titre, le discours de la servitude volontaire. Alors je commence, m'en explique. Alors suivez avec moi le cheminement de mon argumentation à travers cette explication pour voir comment j'ai pu appliquer les étapes, les grandes étapes de l'explication. Alors, le discours de la servitude volontaire a été écrit par Labo ici, ou bien Étienne de Labo ici, alors que celui-ci n'avait que 18 ans, jeune. Le texte fut édité à titre, bien sûr, posthume. Il s'agit généralement d'un essai ou bien dissertation théorique sur le peuple et sa servitude, ou il s'agit d'un texte purement politique. Alors ça, il y a ici une problématique de définition de ce texte. Le discours de la servitude volontaire est une œuvre d'Étienne, dont l'influence, Étienne de Labo ici, dont l'influence sur la philosophie politique est très grande, sans omettre, bien sûr, sa valeur littéraire, oscillant entre l'art d'argument, ou bien l'art de l'argumentation, et l'art oratoire, ce qu'on va voir avec notre texte. La thèse ici de la poésie est la suivante, et à travers aussi tout le texte, les régimes sont fondés sur la peur et sur la tyrannie, dans le but de dissimuler l'absence de la légitimité des gouvernants. Ainsi, le peuple s'auto-soumet au pouvoir en place, par simple habitude, par récurrence historique, et ce, à l'aide, bien sûr, des tyrannos, désignés par Étienne de Labo ici, de la sorte. Les tyrannos, c'est-à-dire, ce sont des bras de fer de leur tyran, qui s'ingénie à déployer son pouvoir, et à travers lui, ils exercent leur propre tyrannie, ce qu'on verra dans notre passage. Alors, notre passage est un passage descriptif, mais toujours à visée argumentative. Ce passage se situe juste après le long discours de Labo ici réservé à l'usage de la raison, qui fera disparaître chez les peuples le besoin d'être trompés et dominés. Nous assistons, par contre, dans cet extrait, objet de notre étude, de notre explication, aux différentes manipulations politiques des tyrannos qui créent une structure de pouvoir très élaborée, consistant en une hiérarchie à plusieurs niveaux, influant sur les représentants désignés par le mot déjà évoqué, les tyrannos. Je lis le passage. Il s'agit ici d'un passage d'une version contemporaine, mais mon explication s'appuie sur le texte du XVIe siècle, c'est-à-dire d'un ancien français. Alors, je lis le passage. Il figure par moment sur ou bien dans la vidéo. Je lis. « Grande est la série de ceux qui les suivent » Et qui voudra en dévider le fil verra que « Non pas six mille, mais cent mille, et des millions tiennent au tyron par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui. » Comme Homer, le fait dire à Jupiter « Qui se targue en tirant une telle chaîne d'amener à lui tous les dieux. » De là venait l'accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César. L'établissement de nouvelles fonctions, l'institution de nouveaux offices, non certes pour réorganiser la justice, mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrons, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux ceux auxquels la tyrannie profite que ceux auxquels la liberté plairait. Au dire des médecins, bien que rien ne paraisse changer dans notre corps, dès que quelques tumeurs se manifestent en un seul endroit, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse. De même, dès qu'un roi s'est déclaré tyron, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de facas qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être sous le grand tyran autant de petits tyrannos. Tels sont les grands voleurs et les fameux corsaires, les uns courent le pays, les autres pourchassent les voyageurs, les uns sont en buscade, les autres en hoguets, les uns massacrent, les autres dépouillent, et bien qu'il y ait entre eux des prééminences que les uns ne soient que des valets et les autres des chefs de bandes. A la fin, il n'y en a qu'un qui ne profite sinon du butin principal, du moins de ses restes. On dit que les pirates siliciens se rassemblèrent en un si grand nombre qu'il fallait envoyer contre eux, le grand pompé, P majuscule, et qu'ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles et grandes villes dans les havres desquelles, en revenant de leur course, ils se mettaient en sûreté, leur donnant en échange une part des pillages qu'ils avaient recelés. C'est ainsi que le tyran a servi les sujets les uns par les autres et les gardés par ceux dont ils devraient se garder s'ils valaient quelque chose. Mais, on l'a fort bien dit, pour fendre le bois, on se fait des coins du bois même. Alors, voici notre lecture. Passons maintenant au projet de la lecture. la problématique. Alors, comme on a pu constater, il s'agit toujours d'une argumentation, d'une suite de l'argumentation de tout le texte, de la servitude volontaire ou le contraint d'Étienne de Labou ici, d'une argumentation satirique, mettons en exergue les manifestations de la tyrannie d'un tyran sur ces sujets des serfs volontaires. Le projet, lors de notre lecture, on va essayer de répondre à cette problématique, comment à travers la métaphore du filet, Labou ici, brosse le portrait du cercle vicieux dans lequel vit répétitivement et les tyrannos et leurs tyrans. Je reprends. Comment à travers la métaphore du filet, la poésie, Labou ici, pardon, l'auteur, brosse le portrait du cercle vicieux dans lequel vit répétitivement les tyrannos et leurs tyrans. Pour les mouvements, selon ma propre division du texte, on a choisi trois mouvements. Premier mouvement que j'ai intitulé le filet de la tyrannie. On va voir ici, on va interroger la métaphore du filet pour décrire, ici dans ce passage, les différentes facettes de la manipulation du tyran de ces sujets. Dans le deuxième mouvement, on va interroger les tyrannos entre les ambitions et les vices. On va voir les caractéristiques de ces tyrannos, sujets, de tyrans, et qui sont par là même l'image de leur tyran, de ce dernier. Dans un troisième mouvement, on va voir l'engrenage de la tyrannie. On va interroger ici le cercle vicieux et de tyrans et des tyrannos. Et là, on passe à notre explication. Je me suis basé sur un texte d'une autre édition, c'est-à-dire qui opte pour un ancien français. Alors, c'est l'édition Gaïmar, telle Gaïmar. Le texte, ou bien le fragment de notre étude partir de la page 118. Alors, grande est la suite qui vient après cela. Le fragment ici, qui ouvre notre premier mouvement, met en exact l'adjectif grande. On assiste alors à une antéposition de l'attribut associée à une inversion du sujet nominal, ce qui souligne à la fois le prédicat et l'articulation du discours, en jouant le rôle d'une relance énonciative. Par cette mise en relief, par l'inversion de l'ordre canonique de la phrase connue, la bourgie qui continue sa peinture du réseau des complices qui se constitue autour du tyran. L'image de ce réseau se déploie encore dans la suite de la phrase et là je cite « Et qui voudra s'amuser à déviter ce filet, il verra que non pas les six mille mais les millions par cette ordre se tiennent au tyran, par cette corde se tiennent au tyran. C'est dans Dizel comme Homer Jupiter et qui suivante s'il tire la chaîne d'emmener vers soi tous les dieux. » On assiste ici dans cette phrase à la pyramide hiérarchique. Regardez la gradation 4, 6, 6 mille etc. Ce filet ne peut que renvoyer au réseau déjà évoqué. On dirait que le tyran se considère par cette image comme une araignée qui déploie ses multiples fils ce qui est amplifié par l'hyperbole ici numérique les 6 mille mais les millions etc. Ces fils ne seraient que ses complices ses ministres ses compagnons ses macros pour reprendre les désignations de la poétie s'y suivent juste avant cet extrait. De ce fait la tyrannie du tyran ne se concrétise que par ses fils c'est-à-dire ses subordonnés ses sujets subordonnés. On note in fine ici une logique d'engendrement lors de la description du filet de la tyrannie bien plus redoutable que toute force armée où on rencontre le singulier et aussi le multiple. L'un qui seul équivaut la puissance créatrice de Dieu. Ce passage capital attire l'attention sur deux points. D'abord les 6000 troisième échelon de la pyramide se voient confier les affaires publiques qu'on juge de la qualité des 600. Les premiers complices sont nécessairement des hommes de haut niveau que leur habileté et leur ruse distinguent des brutaux valets qui exécuteront les œuvres brutales à leurs images qui se trouvent d'ailleurs juste avant cet extrait lorsqu'il a décrit la manipulation du peuple qui sont des serfs ou bien les gens qui sont des serfs vis-à-vis de la tyrannie de Tyron. Ici l'image de ce filet ou de cet engendrement est rendue par une illustration mythologique ici lorsque la boue ici cite Homer en évoquant Jupiter comparaison ici ou bien comparaison de la chaîne de Jupiter dans Homer. Pourquoi ? Pour identifier le tyran le sujet de sa déclamation le sujet de son argumentation il est comme un dieu suprême par rapport aux autres dieux tyrannos qui ne sont que ces subordonnés que ces tyrannos qui sont liés à lui par une chaîne regardez le mot chaîne qui se trouve dans le texte cette intertextualité serait un bon prétexte voire un bon argument permettant à la boue ici de justifier l'origine du fonctionnement du Sénat romain et là je cite le passage de là venait la crue du Sénat sous Jules l'établissement de nouveaux états érection de fils non pas certes à le bien prendre réformation de la justice mais nouveau soutien de la tyrannie fin de citation à la différence ici du Sénat de la république le Sénat sous Jules l'ère de Jules n'est pas politiquement indépendant l'empereur Jules César domine le Sénat et l'assemblée perd son prestige et finalement une grande partie de son pouvoir le Sénat pour la Boïtie ne serait qu'une concrétisation de filet évoqué dans cette partie du développement surtout rhétorique oratoire cette institution politique si elle a pour fonction apparemment de réformer et assurer la justice et n'est de facto que le soutien de la tyrannie bien sûr c'est à dire du tyran pour conclure ce mouvement cette métaphore de filet la Boïtie recourt ici à un connecteur logique pour conclure ici ce fragment il dit en somme qui mettra fin à cette étape de sa réflexion quant aux autres tyrans que sont les subordonnés du tyran il dit en somme que l'on vient là par les faveurs ou sous faveur les gains ou regain qu'on a avec les tyrans qu'il se trouve enfin quasi autant de gens auxquels la tyrannie semble être profitable comme de ceux à qui la liberté serait agréable il s'agit là dans cette citation de la multiplication des offices qui mène bien sûr à une augmentation de la servitude et de son amplification même la boue ici dévoile ici l'intérêt que trouvent ces subordonnés ces tyrannos qui participent au déploiement de la tyrannie du tyran bien sûr il s'agit des faveurs ou sous faveurs ou encore des gains ou regain ces derniers sont comparés à ceux qui trouvent profit dans et par la liberté la liberté pour ces tyrans revêt un autre aspect définitoire alors il ne serait que le profit tiré de leurs autorités la tyrannie pour eux aurait un rêve qui se cherche incessamment pour profiter de ses faveurs on pourrait dire aussi que le tyran la liberté l'amitié la vie franche et heureuse ne peuvent se trouver qu'en dehors de la pyramide de la domination et là on a terminé le premier mouvement ici pour le deuxième les tyrannos et les ambitions les vices on va assister à une métaphore médicale la tumeur attire les humeurs autour du tyran les ambitions et les avides ici dans ce deuxième mouvement qu'on a déjà évoqué dans l'introduction la boue ici continue par le moyen des métaphores toujours qui se trouve d'ailleurs dans tout le texte de notre jeune Étienne de la boue ici la boue ici continue par le moyen des métaphores dans son texte à peindre le déploiement de la tyrannie du tyran on lit tout ainsi que les médecins disent contre notre corps s'il y a quelque chose de gâté dès lors qu'en notre endroit s'il y bouge rien il se vient aussitôt rendre vers cette partie véreuse fin de citation on repère ici dans cette citation la métaphore du corps malade ne pourrait que désigner le fonctionnement de toute une société gangrenée par la tyrannie bien sûr où les éléments les plus sains finissent eux-mêmes par être atteints du mal on dirait qu'en définitive que la tumeur rendue par une le dernier fragment de cette phrase ici renvoie à la propagation de la tyrannie qui affecte tout le corps c'est-à-dire tout le pays regardez le pays qui se trouve dans le texte P-A-I-S pour un ancien français ce qui pourrait attirer les humeurs la suite de la phrase s'ouvre sur le moyen de la comparaison lorsqu'on lit pareillement on lit dans la citation pareillement dès lors qu'un roi s'est déclaré tyran tout le mauvais toute la lie du royaume je ne dis pas un tas de la renault et ce rit qui ne peut guère en une république faire mal ne bien mais ceux qui sont tâchés d'une ardente ambition et d'une notable avarice s'amassent autour de lui et le soutiennent regardez la difficulté qu'on trouve face à un texte de 16e siècle alors la corrélation ici dans ce texte la corrélation comparative est clairement et doublement marquée stylistiquement dans la protase et la protase ici le comparant et la podose le comparer la nature de la domination ne tient ni à la nature du régime ni à la personnalité bien sûr du tyran l'avarice et cruauté qui se trouve d'ailleurs dès le début du texte sont à la fois les causes de la tyrannie qui déterminent le despote et ses effets une fois que les patients privés du tyran se sont substitués à la loi et au souci du bien commun il n'est plus possible à celui-ci de revenir en arrière alors juste une remarque dans une explication du texte même ici les mouvements qui poursuivent la linearité du texte on peut ménager des renvois entre les mouvements comme on a déjà évoqué ici l'expression qui se trouve au début du texte mais exploitable dans notre argumentation dans notre explication alors continuons notre explication la boue ici oppose l'adhésion obtenue grâce au contentement passif du peuple à celle des complices on lit mais jusqu'à eux-mêmes ainsi sont les grands voleurs citations et les fameux corsaires les uns discours le pays les autres cheval les voyageurs les uns sont en bûche les autres gays les autres massacrent les autres dépuis et encore qu'il y ait entre eux regardez la différence entre cette version ancien français et la version que j'ai lue dans l'introduction alors qu'il y ait entre eux des prééminences et que les uns ne soient que les valets les autres chefs de l'assemblée s'il n'y en a la fin pas un qui ne se sente sinon le principal butin au moins de la recherche alors dans ces citations il suffit donc manifestement d'encourager les passions mauvaises pour que les hommes qui sont moralement capables de s'aviser derrière et devant viennent eux aussi se placer sous le tyran le soutenir et pour ainsi dire le porter le processus de fascination ici se reproduit à chaque échelon de la société en descendant vers la base regardez cette hiérarchie cette pyramide ici ou bien cette hiérarchie pyramidale la boue ici passe à une autre comparaison dans le texte on dit on peut lire on dit bien que les pirates siciliens ne s'assembleraient ou bien ne s'assembleront pas seulement en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre Pompée regardez le sicilien que j'ai déjà lu dans l'autre version sicilien Pompée regardez le seigneur Pompée le grand mais encore tireront à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités aux havres aux havres desquelles ils se mettaient en sûreté revenant des courses et pour récompense leur baillet quelques profits de recèlement de leur pillage alors Pompée remporte ici ses premiers succès militaires importants en Sicile et en Afrique alors lors de notre lecture du texte donc sa totalité il faut toujours chercher le contexte historique surtout lorsqu'on évoque des personnages historiques la comparaison ici renvoie à l'histoire on dirait qu'il s'agit d'un argument parfait historique le fait d'évoquer les pirates siciliens qui cherchaient des alliés pour combattre le grand Pompée qui trouve toujours des cités pour les aider de leur plein gré les tyrannos ici sont comme ces pirates qui ne cherchent que les gains et ou bien les regain pour citer le texte ils ne cherchent que leurs intérêts le mot pillage constituerait une mise en abîme de toutes les manœuvres de ceux-là puisqu'il reprend sémantiquement butins voleurs corsaires massacres des puits tous ces éléments se trouvent dans le texte notre extrait et là on passe au troisième mouvement que j'ai intitulé l'engrenage de la tyrannie la boue ici définie ou bien la la boue ici finit ses exemples par le moyen d'un conclusif ici mais non c'est pas mais ainsi ainsi je cite ainsi le tyran assuré les sujets les uns par le moyen des autres et gardé par ceux desquels s'il valait rien il se devrait garder alors ce dernier fragment ici la tyrannie fait appel à des intermédiaires pour asservir les sujets et comme on dit pour fondre du bois il fait les coins du bois même regardez tout le texte c'est ce fragment objet de notre explication se termine par la métaphore du coin le caractère mécanique de la pyramide ici hiérarchique produit une force objective qui ôte aux agents la possibilité quand bien même ils en auraient la volonté d'agir vertueusement ce ne sont alors que comme des tyrannos si les discours s'adressent à eux il ne peut viser les convertir eux qui servent et partagent les passions du maître et ne sauraient faire autre chose en revanche il pourrait très bien se proposer de brosser d'un portrait sans concession d'autant plus féroce qu'il est sans rédemption possible comme conclusion ainsi nous pouvons conclure que la boue ici à travers la métaphore du filet il a pu nous communiquer comment la tyrannie du tyran devient une contagion dans la mesure où ces dits tyrannos deviennent eux-mêmes regardez je reprends quelques mots qui se trouvent dans le texte eux-mêmes des tyrans sur terre cupide avide etc on dirait finalement que la tyrannie du tyran est pyramidal elle se déploie sous plusieurs échelles mais elle ne se dégrade pas elle se multiplie mais par reproduction dans le même sens celui d'assujettir les sujets dans et par une servitude volontaire sans aucune résistance le tout est pour assujettir un à un un contre le peuple et le peuple contre le un le tyran ici ne serait ce qu'il devient lui-même sert il devient lui-même sert de sa propre manipulation politique ô combien sordide et répugnant selon le jeune étienne de la poétie ainsi s'achève notre notre explication je vous donne un autre rendez-vous avec un autre exercice appliqué sur un autre texte sur un autre siècle aujourd'hui c'était avec le 16ème siècle avec de la poétie et un autre rendez-vous maintenant avec un autre texte d'un autre siècle sur un autre texte texte Sous-titrage ST' 501